Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend les cancers durant cette année 2023. Je vais tout de suite commencer par là, l'énorme méga bonne nouvelle de l'année. L'énorme bonne nouvelle de l'année, c'est le départ en partie, attention, tout n'arrive pas bien en même temps. C'est le départ d'une opposition planétaire qui vous freinait, handicapait, cassait les pieds, inquiétait, stressait depuis 2008, graduellement. Cette planète, c'est Pluton. Pluton, le dieu des enfers, Hadès, les transformations, les pertes, les rats de marée, les obstacles, les angoisses. Pluton, qui était en opposition avec vous, s'en va enfin. C'est la nouvelle de la décennie. Bon, je vais vous faire, maintenant je vous raconte dans le détail tout ce que je vais vous dire. On va regarder ensemble, tout au long de l'année, les influences planétaires dont vous allez bénéficier, ou que vous allez subir. Bon, j'ai plutôt tendance, moi, à regarder de bon côté des choses, qui permet d'appuyer là où ça fonctionne, et pas de polariser spécifiquement sur ce qui nous ralentit. Donc, globalement, c'est le courant sur comment je fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On va regarder successivement les planètes dans l'ordre de lenteur et l'influence que ça a sur vous. Pluton, le premier, parce qu'il fait son tour en 250 ans, il est très lent. Ensuite, on regardera Neptune, l'intuition. On regardera Uranus, sa créativité. On regardera Jupiter, l'optimisme et la chance. Et on regardera Mars, l'action. On regardera Vénus, l'amour. L'amour, c'est un truc extrêmement important pour notre équilibre. Et enfin, on regardera Mercure, la communication. Je vais vous donner du mieux possible toutes les périodes durant lesquelles ça sera favorable ou ça sera un peu moins. Et puis, je vous ferai un petit bilan global à la fin. Voilà ce que ça donne. Allez, Pluton, c'est ce que je vous disais. Pluton, c'est, on le sait, la planète qui gouverne le scorpion, la période de l'année, c'est saisonnier de l'astrologie. Ça correspond à l'époque des saisons octobre-novembre où les fruits, durant l'été, sont tombés dans le sol. Comment ça ? Ils sont pourris pour faire émerger la vie nouvelle. Pluton qui gouverne ça, ce lieu des enfers. Pluton a, par nature, tendance à détruire, à brûler, à destruction pour renaître derrière. Et là, il était depuis, on l'a vu depuis 2008 en opposition. Il a varié et varié dans le signe opposé. Opposition, c'est jamais bon. Et là, il s'en va enfin et il s'en va, attention, c'est pas tout de suite, il s'en va, ce serait trop beau, il s'en va le 23 mars 2023. Le 23 mars 2023, vous me faites ouf ! On tourne une page de votre histoire. On me lâche prise sur ces X années durant lesquelles vous avez été, graduellement, par période, mais globalement en toile de fond, stressé, inquiet, du mal à couper les cordons, du mal à vous dégager du vécu, du mal à vous faire confiance, du mal à vous autoriser, à vous autoriser, à vous débarrasser de cet élastique que vous avez accroché sur le dos, qui, dès que vous sortez pour faire des pas en avant, tac, vous rapproche en arrière. J'ai un ami cancer qui m'a expliqué ça et j'ai trouvé sa métaphore tout à fait judicieuse. Coupez ses liens, coupez ses ressorts, coupez ses fils qui vous bloquent, qui vous handicapent depuis aussi loin qu'on puisse retourner. Fin du cauchemar, énorme. Ça, c'est la première partie. Donc, 23 mars 2023, il s'en va. Mais attention, vous êtes tranquille jusqu'au 11 juin 2023. C'est une première séquence qui vous donne un avant-goût de liberté, de renouvellement, de recréation, de vos projets qui amorcent. Il va revenir du 12 juin 2023 au 31 décembre 2023. Il va revenir un tout petit peu, un tout petit peu à la fin du Capricorne. Vraiment à la fin, fin du cygne. Pour permettre à ceux qui n'auraient pas élagué, creusé, évacué, mis à la poubelle tout ce qui vous freinait assez de terminer le cycle. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas fait le travail de nettoyage qui doit être fait là depuis quelques mois et qui ne demandent qu'à cliner enfin définitivement. Donc, il est plus dangereux comme il l'a été. C'est fini. Après, deuxième planète qui intervient, c'est Neptune. Neptune fait son tour en 165 ans. Neptune, toute l'année, va naviguer dans le cygne des poissons. Le cygne des poissons, c'est un cygne qui a émis. Pourquoi ? Parce que c'est comme vous, c'est un élément eau. De l'eau des poissons jusqu'à l'eau du cancer. On a des affinités naturelles avec ces mécanismes qui mettent en lumière l'intelligence émotionnelle, l'intelligence affective, les ressentis, l'intuition, le feeling, l'essence, les émotions. Très riche. Neptune, sa fonction, c'est d'ouvrir, d'augmenter la finesse du ressenti. Neptune ne vous veut que du bien, que du bien. Il est effectivement un peu plus actif pour les natifs du troisième des camps. Un peu plus actif parce qu'il est troisième des camps des poissons, au troisième des camps des cancers, vous êtes beaucoup plus riche en informations, en ressentis, en douceur, en délicatesse, en feeling. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on est pile dans le même secteur qu'il se réduit, son influence ne se réduit pas. Ça touche tout le cygne, mais de façon graduelle. Être tous concernés avec ce très bel aspect qui fait la part belle à l'expression de vos sentiments, à la clarification de vos ressentis, à cette caisse de résonance, cette ouverture, cette perméabilité comme une éponge qui vous caractérise sur le plan relationnel et émotionnel. Vous êtes plus riche, mais comme l'aspect est une forme, ce qu'on appelle une angularité heureuse, bienveillante et protectrice, son influence se distille avec beaucoup de douceur et de délicatesse pour vous permettre de l'intégrer sans qu'on tombe dans l'excès et que vous repliez. Voilà l'idée. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Uranus. Non, mais il y en a des planètes qui veulent du bien cette année. J'ai Uranus. Uranus permet de la créativité qui est en plein milieu du taureau. Il va naviguer cette année entre 15 et 23 degrés, entre le 2e et le 3e des camps. En taureau, il forme ce qu'on appelle un sextile, 60 degrés. 60 degrés, il va toucher votre 10e maison solaire du cancer. On fait le tour, 10e maison solaire. C'est le domaine social et professionnel. Uranus, c'est une planète qui génère, c'est la planète de la créativité, de l'originalité, de l'indépendance, de la liberté, de la nouveauté. C'est ça la fonction Uranienne. Uranienne qui passe dans votre 10e maison solaire qui est le secteur social et professionnel peut vous ouvrir la porte d'un renouvellement, d'un changement, d'une évolution, d'une ouverture comme si on avait peut-être envie parfois d'intégrer quelque chose d'un peu novateur, un peu libérateur dans vos objectifs sociaux et professionnels. Une hypothèse de renouvellement, de champs nouveaux qui s'ouvrent, de possibilités d'évolution, de transformation peut se présenter avec cette influence-là. C'est exactement comme ça que vous allez le ressentir. Voilà. Après, j'ai Saturne. Saturne. Encore une qui veut du bien. Vous êtes gâtés cette année. Saturne, jusqu'au 7 mars 2023, il est en verso. En verso, il est neutre avec vous. 150 degrés. Qu'est-ce que c'est 150 degrés ? C'est un carré et un sextile. Donc, c'est un négatif, un positif. Finalement, c'est neutre. Saturne n'a pas d'influence chez vous jusqu'au 7 mars. En revanche, entre le 8 mars 2023 et le 31 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, puis au-delà, mais c'est envers l'année prochaine, Saturne entre lui aussi en poisson. Il retrouve Neptune qui s'y situe déjà toute l'année. Saturne, c'est la rigueur. Saturne, c'est la visibilité sur le long terme. Saturne, c'est la construction. C'est aussi le nettoyage, l'épuration. Saturne, c'est l'hiver. Saturne, l'hiver, quand on le prend sur le coin du nez, c'est jamais facile. En revanche, quand il forme avec nous, vous, dans le cas présent, un angle de 120 degrés, un aspect protecteur et bienveillant, cela affine les objectifs à atteindre, cela clarifie les objectifs à atteindre. Sa structure, son influence est une forme d'infrastructure, une sorte d'ossature structurante, encadrante, ayant pour effet d'engendrer, de générer, de créer des garde-fous structurants. Voilà l'image telle que je la formule. Saturne vous veut du bien pour voir loin, pour recentrer sur ce qui vous plaît vraiment, pour clarifier le chemin à suivre. On ne saurait rêver mieux qu'un Saturne protecteur. Encore une fois, quand il est contrariant, c'est une plaie, mais quand il vous veut du bien, Saturne est un consolidant. C'est une sorte de béton qui permet de réunir les pierres et de les structurer ensemble. Voilà. Très bon, ça, Saturne. Donc, on voit loin, on se fait confiance. Ensuite, j'ai Jupiter. Jupiter, jusqu'au 13 mai, il est en bélier. En bélier, ce n'est pas un signe copain du tout avec vous, le bélier, parce qu'il est à 80 degrés, c'est une demi-opposition, c'est une bagarre, c'est une tension. Attention, le bélier est un signe formidablement actif et moteur, mais lorsque les planètes sont en bélier, elles forment des influences excessives. Donc, jusqu'au 13 mai, le carré de Jupiter, attention aux dépenses, attention à la gourmandise, mes taureaux, attention à la gourmandise, attention à ne pas boulotter et trop de choses, le carré de Jupiter. Jupiter, la tradition dit, il ren fout ce qu'il veut perdre. Chez vous, la faiblesse, généralement, c'est le besoin d'être rassuré, et c'est l'effervescence, la quantité des émotions, des ressentis, de la richesse, du feeling. Vous êtes un signe d'eau très marqué par l'humeur, les émotions, l'imprégnation au milieu ambiant. Le carré de Jupiter peut engendrer chez vous des variations, des variations d'hyper-optimisme et puis on n'a plus la pêche, des variations comme ça. Donc, l'objectif, c'est de canaliser ça, parce qu'en même temps, il peut être très stimulant. En revanche, à partir du 17 mai, 17 mai 2023, jusqu'à la fin de l'année, il arrive dans un secteur dit sextile, le fameux secteur social professionnel, un dixième maison solaire, où ça peut être des coups de bol, mais vraiment, des coups de bol sur le plan social et professionnel. Dixième maison solaire, c'est le secteur professionnel et social, globalement. Donc, Jupiter, la planète de la chance qui débarque dans ce domaine-là pour vous, ça peut totalement correspondre si le contexte dans lequel vous évoluez s'y presse du bon sens. Ça peut être une poussée, des opportunités à saisir, des contacts à prendre, des contrats qui signent, des connexions qui se créent, des partenariats qui se nouent, et toute une synergie de mise en place de quelque chose de complètement novateur dans lequel vous allez pouvoir faire émerger un élément particulièrement précieux auquel je n'ai pas fait référence jusqu'à présent, c'est votre créativité. Il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle s'exprime. Et là, on a une période du 17 mai jusqu'au 31 décembre qui est particulièrement heureuse et propice pour ça. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques, raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de sept vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. À présent, je vais regarder les planètes rapides. Les planètes rapides, il y en a trois. Enfin, il y en a plus que... Je ne prendrai pas la Lune parce que ce n'est pas trop rapide. Mais je vais regarder Mars, l'action, tout au long de l'année. Vénus, l'amour, la bonne blague, tout au long de l'année. Et Mercure, la communication, pareil, surtout 2023. Mars, l'action. Mars, il est neutre pour vous, complètement neutre, jusqu'au 25 mars 2023. Il est en gémeaux, juste avant vous. Il n'a pas d'influence particulière. En revanche, Mars, la volonté, l'action, l'élément déclencheur, déboule sans crier gare, dans votre secteur, pile sur votre tête, entre le 26 mars et le 20 mai. Entre le 26 mars et le 20 mai, la planète de l'action, le truc super tonifiant, sera pile au-dessus de votre tête. Cette période-là annonce une dynamique beaucoup plus tonique, beaucoup plus active. Alors, attention, Mars, c'est un élément stimulant formidable. Moi, j'adore Mars, c'est un truc que je regarde dans chaque thème avec beaucoup d'assistance. Mais quand on l'appile au-dessus de sa tête, on est en survolume. On passe au 220. Donc, on galope dans tous les sens. Attention à la fatigue, attention à ne pas être excessif, à ne pas vous exposer, à ne pas être dans les frictions, à ne pas être dans les tensions, dans l'impatience et dans les montées d'humeur. Mais si ce n'est que très globalement, il reste positif parce qu'il apporte une sorte de pêche, de volonté, d'action qui vous fait toujours du bien. Ensuite, Mars passe en deuxième maison solaire entre le 21 mai et le 10 juillet. Deuxième maison solaire, c'est toujours tout ce qui concerne les actifs, les sous, les avoirs. Donc, quand Mars est là, ça peut être une période durant laquelle on se remonte les manches pour améliorer ses affaires. Voilà, typiquement. Ensuite, Mars passe en Vierge du 11 juillet au 27 août. 11 juillet, 27 août, Mars passe en Vierge. Signe en sextile avec vous. L'énergie est mieux canalisée. L'énergie est plus précise. Quand il est en Vierge, Mars donne collectivement une influence de perfectionniste, de précision dans tout ce qu'on touche. L'angle formé avec vous, il est heureux. À 60 degrés, c'est protecteur. Donc, tout ce qui demandera de la minutie, de la finesse d'exécution sera favorisé. Et surtout, il y a moins de déperdition dans l'effort fourni. On fournit un effort 1, on a un résultat 1. Pas un demi, un quart, etc. Pas mal. Ensuite, Mars en Balance, là, vous levez le pied. Vous levez le pied entre le 28 août et le 12 octobre. Mars en Carré. Mars en Carré, c'est les périodes dans lesquelles on tire trop sur la machine, trop sur la corde, avec de l'impatience, avec besoin de sa remue vite, à canaliser. Heureusement qu'en toile de fond, vous avez une très large majorité de planètes lourdes qui vous protègent de manière assez exceptionnelle cette année. Et puis enfin, Mars arrive de nouveau dans un signe très protecteur en Scorpion du 13 octobre au 24 novembre. Trigone de Mars, moi j'en veux bien toute ma vie. Ça, l'énergie, paf ! Formidablement efficace. Et enfin, on termine l'année du 25 novembre au 31 décembre avec un Mars qui est dans un signe en quinconce, donc qui n'a aucune influence sur vous. Ça sera à vous de vous prendre en main tout seul. Après, on va passer à Vénus. Vénus, j'aime beaucoup regarder Vénus parce que j'ai la conviction avec les années, puis ça ne s'arrange pas, que l'équilibre affectif est quand même le pilier essentiel numéro un qui nous permet de trouver un équilibre global. Qu'est-ce que j'ai derrière la tête ? L'esprit humain, dans ma structure de pensée, c'est deux séquences. C'est une partie solaire, on part à la chasse le matin, après on est allé dans les chambres, maintenant on va au bureau, maintenant on reste à la maison, c'est des cycles. Et puis, il y a une partie lunaire, une partie inconsciente qui est là où on se ressource une fois qu'on a crapailleté toute la journée. On recrée des liens avec ceux qui sont autour de nous et on se ressource, on se détend, on s'apaise, on dort, on se requinque pour être opérationnel le lendemain. Et donc, on est construit structurellement avec ces deux parties, je vais vous éviter le discours technique, mais globalement, dehors c'est la guerre, dedans c'est la paix et on se ressource. Or, chez le cancer, il y a déjà dès le départ une sensibilité plus accrue, plus fine, plus sensible, plus présente, plus manifestement dominante, d'être dans le ressenti des émotions et de la recherche d'équilibre et d'entente avec le maximum de personnes que l'on croit sur le plan social. C'est une immense qualité, mais en même temps, c'est une grande perméabilité. Donc, ça vous donne une capacité à vous rapprocher de ceux qui sont dans la même logique et en même temps vous rend beaucoup plus fragile face à ceux qui sont agressifs, offensifs, parispectueux. C'est comme ça. Une qualité. Bref, Vénus, on va regarder. Alors, Vénus est neutre jusqu'au 27 janvier. Rien avec Vénus jusqu'au 27 janvier, on oublie. Vénus devient tout à fait délicieuse et charmante pour vous, d'un signe d'eau, poisson, à partir du 28 janvier jusqu'au 20 février. Ah ! Période de charme, délicatesse tout à fait exquise. Vénus forme une tension entre le 21 février et le 16 mars. On ne prend pas les choses trop à cœur. Vénus redevient tout à fait délicieuse et adorable du 17 mars au 11 avril. Bourrée de charme, mes cancers du 17 mars au 11 avril. Vénus est neutre du 12 avril au 7 mai. Vénus, attention, c'est une des plus belles périodes de l'année sur le plan amoureux qui se présente maintenant. Vénus sera pile poil au-dessus de votre tête du 8 mai au 5 juin. Celle-là, vous ne me la loupez pas. Vous me la marquez d'une croix sur votre agenda. 8 mai, 5 juin, 8 mai, 5 juin, 8 mai, 5 juin, superbe présence de Vénus, pile, pile, pile au-dessus de votre tête. Magnifique. Derrière, Vénus passe en Lyon en Maison 2. Ça peut être bon pour les sous, ça, la Maison 2. Vénus, la chance, l'amour, le charme entre le 6 juin et le 9 octobre, 4 mois. Vénus passe en Vierge, donc sextile, 60 degrés avec vous, du 10 octobre au 8 novembre. Ça aussi, c'est pas mal. Vénus du 9 novembre au 4 décembre en carré, hypersensibilité. Vénus revient pour recoller un coup de charme maxima du 5 décembre au 29 du même mois. Et puis Vénus termine l'année en position de neutralité. Voilà, pour Vénus. Je vous ai fait la totale pour Vénus. Je vais vous parler de Mercure maintenant. Mercure, c'est l'intellect, le mental, l'intelligence, la communication, les échanges, l'adaptation à la situation. Mercure va, durant certaines périodes de l'année, vous permettre, vous autoriser à travailler sur un ressort très simple qui consiste à, c'est l'essence même de la psychanalyse, remonter les émotions au conscient et les formulant par des mots. Le truc marche très très bien. On évacue. On évacue nos ressentis. Vénus est neutre jusqu'au 2 mars. Mercure, pardon, est neutre jusqu'au 2 mars. Jusqu'au 2 mars, Mercure neutre. Il est en Capricorne jusqu'au 11 février, donc pas terrible. Il est en Verseau jusqu'au 2 mars, il est neutre. Mercure débarque en Poissons le 3 mars jusqu'au 19. Période extrêmement courte mais très dense pour se synchroniser avec tout ce qui bouge. Excellente communication. Mercure passe en Bélier du 20 mars au 3 avril, un peu moyen. Mercure passe en Taureau du 4 avril jusqu'au 11 juin. 4 avril, 11 juin, ça là elle est bonne. Très très bonne. Parce que Mercure va se replacer là dans un Seignami, 60 degrés, et dans ce qu'on appelle la dixième maison solaire, qui est le domaine encore une fois social, professionnel, relationnel. Donc l'avantage d'avoir Mercure dans ce secteur-là pendant deux mois, c'est que ça permet d'ouvrir tout ce qu'on a envie de faire passer, tous les liens qu'on peut créer, les contacts qu'on peut générer, les associations qu'on peut mettre en place avec tous ceux qui sont complémentaires. Voilà, très très bon cette période-là. Ne me la loupez pas. 4 avril, 11 juin. Ensuite, Mercure devient neutre du 12 juin au 27. Et Mercure arrive enfin dans votre secteur, pile sur votre tête, du 28 juin au 11 juillet. Je suis d'accord que c'est très court, c'est deux semaines, mais là aussi c'est du bon, c'est du très très bon. Pile Mercure sur notre tête, il est au maximum de son intensité. Ensuite, il est neutre du 12 juillet au 28. Il est de nouveau dans un secteur qui affine la pensée du 29 juillet au 5 octobre. En vierge, c'est ici de 60 degrés, très protecteur. Donc là, pendant ces deux mois et demi, 29 juillet, 5 octobre, vierge, travail, analyse, précision, pointu, communication concrète, période durant laquelle l'intellect est sollicité de façon pragmatique. Magnifique aspect. Mercure redevient pas terrible du 6 octobre au 22 octobre parce qu'il est en carré. Mercure redevient éminemment productif du 23 octobre au 10 novembre. Encore une fois, c'est trois semaines, c'est court, mais là aussi c'est du lourd pour aller au fond des choses, et communiquer et évacuer tout ce qu'on a cumulé depuis un bout de temps, clarifier, simplifier, biquer qu'il propose, mettre au carré. Voilà, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mercure devient neutre du 11 novembre au 1er décembre. Il est en opposition du 2 au 23 décembre et il redevient neutre pour terminer l'année à partir de Noël. Voilà, je vous ai fait un petit tour succinct avec un petit peu de technique, j'essaie de ne pas en faire trop pour mes cancers dont j'aime la sensibilité, la délicatesse et les besoins de liens sur le plan humain. Vous avez plein d'infos. Retenez bien, j'ai eu des commentaires sur la chaîne là-dessus. Je reviens, je vais le faire à peu près sur chaque vidéo, c'est un peu redondant, mais ce ne sont que des influences. Là, je suis en train de vous indiquer pour des vecteurs, ce qu'on appelle solaires. Qu'est-ce que c'est les vecteurs solaires ? C'est toutes les influences qui tournent sur un secteur. Là, j'ai regardé le secteur du cancer. Après, dans ce signe du cancer, que vous ayez le soleil, le signe de l'horoscope, mais que vous ayez l'ascendant ou la lune, ça va vous toucher aussi. La bonne blague, bien évidemment. Mais ça va concentrer l'attention des planètes en question sur un domaine plus ciblé. Voilà. Si ça touche votre ascendant, votre ascendant cancer, ça va davantage concentrer l'attention sur votre façon de vous comporter sur le plan social et relationnel, ce que Freud appelait le surmoi, les liens humains avec les autres, la communication, les échanges, l'éducation, etc. Si c'est la lune, c'est plutôt au niveau du foyer des ressentis, des émotions. A chaque fois, on séquence en fonction de la planète qui est touchée. Donc par exemple, si vous êtes cancer avec un ascendant bélier ou gémeaux, vous pouvez regarder les deux. Mais à chaque fois, on va segmenter sur le domaine concerné. Où est clair le rayon de lumière ? C'est ça l'idée et ce n'est qu'une influence. Voilà. Merci pour vos likes. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos abonnements qui me font toujours extrêmement plaisir. Et puis, je vous prépare plein de trucs pour l'année. À bientôt. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple. Pour la voir, cliquez là. C'est très simple.